Votre bulletin d'information communale Et finalement, la dernière étape de l'étude, c'est de formuler des recommandations Pas de prise de décision, mais des recommandations C'est-à-dire, sur telle observation, c'est comme ça qu'on l'a perçu Vous avez dit ça, nous recommandons ça Et nous sommes tenus d'exécuter cette recommandation C'est comme ça que ça fonctionne Donc, après ceci, la Cour des comptes prend le dossier, le rapport Et remet ça à quitte droit Et c'est ce qui s'est fait jusqu'à la publication La Cour des comptes est obligée de publier ça De remettre acquis de droit Et est obligée aussi de publier Et c'est ce qui s'est fait Donc, même si on sait qu'il n'y a aucun problème pour le groupe Il n'y a aucun problème pour le déservage Aussi, on ne peut pas empêcher la Cour des comptes De respecter tout ce circuit-là administratif Nous aussi, c'est pourquoi depuis qu'on l'a reçu en 2015 Mais nous sommes là, très zen Prenons connaissance de toutes les recommandations Et on est en train de discuter des recommandations Je sais que depuis 2015, on en a fait beaucoup Et j'avais dit tantôt que Si la Cour des comptes était revenue d'ici Pour voir l'évolution de la mise en oeuvre des recommandations Elle serait très satisfaite Je suis le seul DG qui conduit une voiture pendant sept ans Sept ans Une vieille voiture pendant sept ans encore Je suis le seul DG peut-être au Sénégal Qui a gardé son bureau tel que c'est Sans changer même les dispositions Pendant sept ans Ce n'est que cette fois-là que j'ai changé Je me suis dit vraiment, il faut arrêter maintenant Arrêtez de se sacrifier pour le 6S Il faut aussi vivre Et j'ai changé mon bureau Cette fois-là Et pour confirmer Et pour confirmer aussi la bonne santé financière du 6S Je vous apprends et que je sais que vous allez Et ça vous fera plaisir Le 6S, enfin, au sortir de cette fois Je me suis permis d'acheter deux voitures Au prix de 50 millions cash C'est une bonne nouvelle Pour le DG et pour le PCA C'est la première fois que le 6S arrive à faire ça Donc nous avons commandé deux voitures 50 millions que j'ai payé cash Pour revenir à votre question Les institutions bancaires ne nous font pas confiance Personne ne nous fait confiance Ils nous ont dit Payer cash sinon pas de voiture J'ai dit 50% Non, non, non On vous connaît si cesse Si vous mettez 50% vous n'allez pas vous soldez J'ai demandé à mes collaborateurs De payer 50 millions Donc j'attends une voiture toute neuve Une Toyota Et le PCA aussi attend une voiture toute neuve Et qui fait que Le 6S vraiment a retrouvé une santé financière Voilà une preuve aussi que Ce n'est pas aussi des vues d'esprit Ce que je viens de dire Le 6S a gardé maintenant La tête hors de l'eau Je vous remercie Merci à vous Merci à vous Merci à vous Merci à vous